Bonjour à tous et bienvenue sur notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France. Aujourd'hui, nous allons plonger au cœur d'une journée très spéciale en France, le 14 juillet. Connue sous le nom de Fête Nationale ou Bastille Day en anglais, cette journée célèbre le concept de démocratie moderne. Alors, que célèbre-t-on exactement le 14 juillet en France et que se passe-t-il en France ce jour-là ? Il convient de mentionner que le 14 juillet est un jour férié en France, ce qui signifie que la plupart des entreprises, des écoles et des administrations publiques sont fermées. Cela permet aux gens de profiter pleinement de cette journée de célébration et de participer aux divers événements organisés. Avant de commencer, faisons un retour dans le passé, plus précisément le 14 juillet 1789. Ce jour-là, un événement emblématique de la Révolution française s'est déroulé à Paris. La population française était confrontée à des inégalités sociales et à des abus de pouvoir de l'Ancien Régime, ce qui avait créé un climat de mécontentement généralisé parmi les citoyens. Pour envoyer un message clair au roi et au reste de l'Europe, les Parisiens se sont mobilisés pour protester contre le gouvernement monarchique et ont pris d'assaut la Bastille, une ancienne forteresse utilisée comme prison. Symbole de l'autorité royale et de l'absolutisme monarchique. Déterminé à renverser l'Ancien Régime et à instaurer un nouveau système politique basé sur les principes de la Révolution, Cet événement a symbolisé le début de la Révolution française qui a conduit à la chute de la monarchie, à l'instauration de la Première République française et à des changements profonds dans la société française. Largement utilisée pendant la Révolution française, la devise « Liberté, Égalité, Fraternité » est née pendant la Révolution. Celle-ci a été formellement inscrite dans le préambule de la Constitution française de 1848. Depuis lors, « Liberté, Égalité, Fraternité » est restée la devise officielle de la République française et incarne les valeurs fondamentales de la nation. Le 14 juillet commémore donc un événement majeur de l'histoire française qui a joué un rôle important dans l'établissement des fondements de la démocratie moderne dans le monde. Revenons à notre époque. Que se passe-t-il en France lors de cette journée si spéciale ? Plusieurs festivités ont lieu un peu partout en France, de la capitale Paris en passant par les petits villages de campagne. L'un des principaux événements commence vers 10h du matin sur l'avenue des Champs-Élysées à Paris, où des milliers de personnes se rassemblent pour admirer l'impressionnant défi militaire de l'armée française. Pendant cette grande parade défilent des unités de l'armée de terre, de l'armée de l'air, de la marine, de la gendarmerie et des pompiers. L'un des moments les plus attendus par la foule est le survol des avions de chasse au-dessus de l'avenue, réalisant une démonstration époustouflante avec la représentation du drapeau tricolore dans le ciel. Au même moment, dans de nombreuses villes et villages à travers la France, des cérémonies locales sont organisées pour honorer le dévouement et le courage des forces armées et des services de secours. Cela peut inclure des dépôts de gerbes aux monuments aux morts, des défilés locaux, des messes ou des offices religieux spéciaux, ainsi que des discours et des témoignages de reconnaissance envers les militaires et les secouristes. Mais ce n'est pas tout. Les villes et les villages à travers tout le pays organisent des animations et des festivités pour tous les goûts, comme les bals populaires où les gens se réunissent pour danser, rire et profiter de la musique. Les places et les rues sont animées par une ambiance joyeuse et festive où les familles, les amis et les voisins se retrouvent pour célébrer ensemble. Les places publiques sont aménagées en pistes de danse en plein air. Les gens se rassemblent pour danser et les festivités durent jusqu'aux premières heures du matin. Aux alentours de 23 heures, des feux d'artifices spectaculaires illuminent le ciel dans de nombreuses villes, offrant un spectacle magique et coloré. Ces spectacles pyrotechniques sont un autre aspect incontournable de la célébration, mais bien sûr, les plus grands et les plus spectaculaires sont souvent organisés à Paris, notamment au-dessus de la Tour Eiffel. C'est sur cette jolie photo de feu d'artifice que nous terminons cette vidéo. Nous vous remercions de nous avoir regardés. Merci de partager notre chaîne Bon Voyage en France, Discover France, autour de vous. On se retrouve la semaine prochaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada